bonjour je voudrais vous parler du fibo comme ça va avoir lieu dans moins de 20 ans d'une semaine là quand vous verrez la vidéo donc qu'est ce que c'est le fibo et puis un peu d'histoire et puis je vais retracer mes péripéties au fibo puisque ça fait ça fait presque 20 ans que j'y étais pour la première fois et j'ai loupé qu'une seule année donc pas mal de photos documents qu'on va voir on va passer en revue donc moi à l'époque donc un peu de contexte du fibo pourquoi j'ai commencé à y aller en 1993 tout simplement parce qu'avant j'étais aux états unis donc le problème ne se posait pas et quand je suis revenu donc j'ai fait l'armée contrairement à ce que des gens qui connaissent mieux ma vie que moi ont pu prétendre que j'avais jamais fait l'armée donc j'avais demandé un jour de perm qui m'avait été accordé j'avais rien dit parce que normalement on n'a pas le droit de quitter le territoire ou sinon il fallait signer des paperasses et tout donc j'avais rien dit j'étais parti en allemagne donc en train le train on le prenait le soir vers 10 11 heures et puis on arrivait à 4 5 heures du matin en allemagne bien crevé parce que tous les toutes les heures il y avait un contrôleur qui venait contrôler les billets en claquant bien la porte donc même si on avait le malheur de dormir on était réveillé en sursaut donc après on peut s'étonner que le train soit plus très populaire donc bonne prise de masse encore donc pourquoi aller au fibro parce que c'est simplement le plus grand salon du monde de bodybuilding fitness musculation qu'on peut trouver même aux états unis ils n'ont pas l'équivalent donc ça vaut le coup d'aller en allemagne et surtout alors en 1993 il y en a qui commençaient à se plaindre que ça commençait à décliner etc mais enfin ça m'en a foutu plein les yeux dès le premier alors pourquoi on va au fibro ben en grande partie pour rencontrer des champions donc là dorian yetz mais enfin il n'était pas seul parce que cette année là donc en 93 il y en avait un gros 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 paquet des champions la rennais le vous voyez la blanchette c'était une anglaise fred adfield docteur squat on va s'apercevoir que de ceux que j'ai rencontré donc en 20 ans il y en a beaucoup qui ont arrêté la muscu et puis d'autres malheureusement quand même un bon paquet qui sont qui sont morts donc sony smith qui a été mister olympia masters australie qui nous a quitté par contre vince taylor master olympia aussi mais qui est toujours là le plus gros du fibo c'était lou ferrigno il était énorme alors ça se voit pas beaucoup sur la photo mais la veine qui assure ses biceps elle était au moins aussi grosse que mon pouce donc un pouce donc ça c'est juste la veine qui a ce biceps donc fallait imaginer le bestiaux en dessous c'était vraiment le plus gros en plus était super sec du fibo donc vraiment impressionnant derrière je crois que c'est son fils par contre le problème qu'il avait c'est que ben on verra il y a comme il y avait yetz ils vont se comparer quand on les voit tous les deux comme ça sur le stand yetz il faisait tout petit mais une fois monté sur scène le problème c'est que ferrigno il disparaissait un peu puis yetz il faisait plus gros donc il était un peu inégalité donc là ferrigno de dos là en posing bon évidemment faut remettre dans le contexte en général on était assez loin et puis 1993 il n'y avait pas de numérique donc on était en argentique ça coûtait extrêmement cher de faire des photos et puis j'avais pas j'avais pas un super zoom parce qu'évidemment se trimballer toute la journée c'est déjà sur un salon c'est déjà fatigant mais ici il faut se trimballer avec un appareil photo qui pèse cinq six kilos ça finit par fermat donc j'avais ni les budgets ni les moyens ni l'envie d'avoir donc évidemment comme on est un peu loin et puis que l'allemand on voit est assez grand et puis n'hésite pas à te pousser s'il veut prendre ta place en plus comme il est assez balèze et bien gras donc très lourd il pousse fort et assez impoli je trouve mais bon ça c'est donc au fibo on est assez bousculé quand il ya quand il ya du monde mais enfin ça vaut le coup donc là c'était yetz en posing toujours je crois que c'est la même la même photo à l'appareil tu crois que tu vas faire la photo du siècle et boum il ya un gars qui met sa tête juste devant toi donc ferrigno c'était pour son comeback pour masters olympia je demande s'il faudrait vérifier mais s'il avait pas fait olympia aussi cette année là mais enfin il était énorme 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 alors évidemment quand c'est ton premier fibo ça t'en fout quand même plein la gueule quoi même si j'avais été m'entraîner au gold gym peu de temps avant c'était loin d'y avoir autant de la densité de champions qui y avait qui y avait au fibo donc là voilà alors ferrigno qui est dix fois plus gros que yetz mais sur scène malheureusement ça ne il passe pas aussi bien mais quand on est grand c'est une difficulté il passe pas aussi bien que alors tout il ya des vidéos qui traînent suffit de taper fibo 1993 il ya des vidéos de lors de leur posing mais pareil la qualité est probablement pas super bonne parce qu'il n'y avait pas de pas de numérique donc si c'est des vieilles cassettes vidéo que les mecs ont récupéré forcément que c'est pas super super bon comme donc voilà en comparaison ferrigno était beaucoup 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 plus gros même si ça se voit pas donc voilà avec son triceps arraché puis un biceps qui est en mauvaise forme mais enfin il était vraiment super super impressionnant là on voit que bah évidemment si nous on vient de france il y en a qui viennent du monde entier pour aller au fibo donc beaucoup de monde la pause alors on me demande souvent quel jour faut aller au fibo bah les îles dimanche comme ça je serai tranquille parce que vous voyez comme il ya beaucoup de monde ça sert à rien d'en rajouter en plus donc ça c'est yolanda yous donc pro une pro américaine là c'est une pro anglaise on reconnaît lianet qui était à la retraite et donc qui avait vraiment pas mal perdu mais bon c'était sympa de le voir quand même là une sombre inconnue au moins pour moi mais qui était énorme surtout à l'époque faut se remettre 20 ans 20 ans plus tôt donc là le vron chônerait donc vraiment le top de la du top de l'époque là un gars que que je connais pas mais enfin bon oui c'était c'était quand même impressionnant donc banhout heureusement il ya les photos parce que même sous la torture j'aurais juré que je l'avais jamais vu et pourtant bah si il était à ce fibo là là edgar fletcher alors là je le croise il marchait comme ça le mec énorme et inconnu au bataillon énorme 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 donc malheureusement il n'est jamais passé pro mais super impressionnant donc le fibo c'est aussi ça des des rencontres de mecs pas connus mais qui sont largement de calibre professionnel donc flex wheeler à côté il ya alkyo girly là c'est vince taylor donc après flex en posing là pareil bon bah les allemands je les connais pas tous mais c'est probablement un champion allemand amateur mais les mecs était il ya beaucoup de mecs s'il ya beaucoup de champions il ya beaucoup de mecs gros qu'on connaît pas forcément donc ça c'est chris duffy qui était en fin de carrière alors l'autre grosse surprise parce que je les voyais surtout dans les magazines et il était moyen c'était david durst et puis après aron baker mais les avait explosé les gars ils étaient en passé en wbf et puis je crois que la wbf c'était sur la fin donc il y en a qui avait régressé à fond mais eux ils avaient explosé explosé c'était hallucinant à voir quoi enfin surtout aron baker mais david durst aussi les mecs ils ont explosé en une année comme ça on y aura on aura donné de l'argent donc l'argent de la wbf et ils ont évidemment c'est un choc quand on les voit comme ça en vrai donc bah difficile de faire la photo au bon moment surtout avec l'argentique avec le numérique ça aurait été plus sympa mais bon encore une fois ça n'existait pas à l'époque donc d'hors mais là c'est les deux qui avec ferigno parce qu'il était énorme mais par la qualité musculaire c'était les deux qui m'ont scié donc voilà baker de dos des bras de folie donc notre ami australien donc décédé aujourd'hui en posy 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 bon c'est dommage que les photos elles soient un peu loin mais bon ça laisse quand même un souvenir et puis là épique c'était ces mollets que j'avais pris en gros bon évidemment en photo ça atténue quand même toujours mais en vrai c'était quand même ils étaient quand même sacrément gros ces mollets super impressionnant à voir comme ça donc des dégâts pas pas super connus je crois que c'est un allemand là là c'est coterelle là c'est juillet bergman bergman ça je demande si c'est pas une néerlandaise aussi bergman bergman ça c'est une américaine dont j'arrive plus à me souvenir du nom charonne bruneau canadienne laine dameray donc il y avait tous les grands noms tous les grands noms étaient là donc pose d'armes non c'est pas burman ou un truc comme ça ce gars là un champion allemand donc voilà posy mais c'est pas évident de les choper je crois que ça c'est yolandayus charonne bruneau miss olympia chouneraie philis taylor donc évidemment quand c'est son premier fibo c'est toujours sévril coterelle ou quelque chose comme ça donc quand c'est son premier fibo évidemment c'est c'est assez impressionnant de voir cette concentration de culturaux aussi bien connu que que inconnu donc super bonne expérience et puis c'est pour ça que j'y suis retourné tous les ans même si c'était pas facile d'aller là bas à l'époque en train donc je vais faire la vidéo prochaine où je verrai on va continuer année après année je vais faire la vidéo je vais faire la vidéo